Alors c'est parti, je vais faire un petit peu de nettoyage, je supprime toutes les couches qui ne m'intéressent pas sauf évidemment ma carte d'eau pour IGN, je m'en vais importer le fichier KML que j'ai appelé hydrographie locale, je m'en vais l'ouvrir, puis l'importer Je suis maintenant ici sur les terres du lycée et je l'ai RIFL, donc vous avez ici le lac de la Cournerie, la digue Alors c'est plus ou moins bien placé, donc l'hydrographie, mais on avait repéré avec votre prof d'aménagement avant le confinement, on avait été repéré les petits ruisseaux, donc là on est sûr de ne pas se tromper c'est la sortie, le déversoir du premier étang, hop ça passe par là, ça longe la digue, par en dessous, ça tombe ici Ici vous avez le petit cours d'eau qui descend, vous remarquerez que lui aussi suit le Talveig pour après se jeter ici dans la Chésine Donc moi, l'objectif, mon déversoir, ce sera là et je veux donc faire le bassin versant local de ce petit système hydrographique Alors, ça j'ai été le prendre, vous n'allez pas me tracer des traits du côté de Sautron, du côté de Saint-Herblain, enfin par ici Je vous ai fait une limite haute, donc je vais aller la chercher, choisir un fichier, limite haute, hop, et importer Donc la limite haute, c'est le trait rouge, alors je vais peut-être diminuer l'opacité, voilà, c'est le trait rouge que vous avez au-dessus qui longe la route En fait, suite à notre observation, cette route là, qui va sur Saint-Herblain, avec votre arrêt de bus qui est là En fait, il y a un fossé tout au long de la route Donc ce fossé, c'est le point haut Vous repérez ici un truc qui ressemblerait à un petit col Et donc, voilà, vous n'allez pas dépasser là-haut Alors, les étapes du raisonnement pour vous permettre de faire le bassin versant de ce petit système hydrographique Un, ça va être de repérer les sommets Alors, les sommets, vous, vous cherchez des surfaces fermées circulaires Ça, c'est la courbe, alors, 50 55, c'est celle-là 60 Ça, ça doit être 62,5 Tellement c'est plein par chez nous Donc, je prends cette courbe pointillée de 62,5 Ça, là-dedans, dans cette zone-là Hop, 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 hop J'ai un premier sommet que vous placerez Donc, par exemple, ici, juste à la limite de mon trait rouge Donc, c'est plat Vous avez un deuxième sommet Alors, je vous conseille de les représenter par des surfaces Et puis après, vous implanterez un point là où vous voudrez Ici, j'ai un col Ou est-ce que j'ai un autre sommet Par ici, le 62 Alors, si ça c'est 57,5 Et ça, 57,5 J'ai un col par ici Puisque, là, tiens, peut-être 60 60, ça, ça doit être la courbe 60 Après, là, j'ai 62 mètres La courbe 60 Là, je vois, dans cette zone-là Ah, j'ai un 63 Donc, ici, je dois avoir un 62,5 Mal dessiné Donc, là, moi, je suis en train d'imaginer Un deuxième pseudo-sommet Par là Donc, ça, c'est le deuxième Alors, je pars d'ici Ça descendrait Ça descend Ça descend Ça descend Ça descend Mon exutoire, c'est là Donc, à vous Ça descend Toc Donc, ok J'en ai bien un deuxième Alors, ici, c'est quoi ? 31 Là, c'était dans les 25 mètres 31 Ça remonte Mon autre sommet 50 50 50 J'en ai sûrement un par ici Donc, à vous de trouver les autres Donc, si j'ai celui-là Après, je vais en chercher un Par ici, c'est facile C'est là Je dois en avoir Puisque... Ah, ben non Celui-là, je ne le traite pas Ce petit cours d'eau Donc, là, ça va me permettre De le fermer 56 Là, j'ai un point bas Donc, là, par exemple Je sens bien le départ Si mon exutoire, c'est là Donc, vous allez partir d'ici Ici, c'est facile Ça doit monter comme ça Voilà Un peu par là-haut Et puis, par ici La redescendre Donc, j'ai dit que je partais À peu près, là Tiens, de ce point-là Espérance Et puis, je vais descendre En cherchant les points de courbure En fait, les plus bas Donc, ça ne va pas être facile Mais, vous allez devoir me dessiner En fait, le bassin versant Alors, ces étangs-là 56 62 Je ne les ai pas reliés Ils appartiennent au golf Mais, j'aurais pu les relier Et probablement Qu'ils doivent se jeter Par ici Mais, ce n'est pas sûr Peut-être que ce sont juste Des petits étangs Pour la beauté du jeu Bien, bien, bien Donc, à vous 1 De marquer les sommets locaux 2 De me trouver Autant que faire se peut Les lignes de crête et l'école Et puis, de me dessiner Donc, le tout petit bassin versant Du lycée agricole Moi, j'ai une idée précise La correction vous sera donnée Lors de la prochaine séance de plurie Allez, fin de cette vidéo Et bon travail